Le programme Vacances Agricole, initié l'an dernier, avait consisté à organiser des visites de découverte dans diverses plantations, laboratoires et usines à travers le pays, tout en se familiarisant sommairement à certaines techniques. Cette année, nous avons voulu faire correspondre les activités proposées à nos enfants avec celles de nos saisons sèches traditionnelles où, dans nombre de nos familles, elles sont consacrées aux travaux champêtres. La forte concentration de notre population dans les villes nous a conduit à nous intéresser aux activités agricoles localisées en milieu urbain et périurbain et qui, par leur cycle court de maturité, permettent d'expérimenter le passage de la terre à l'assiette. La pratique du maraîchage permettra ainsi aux vacanciers de vivre un vrai miracle, en préparant le sol, en réalisant des semis en pépinière, en repiquant, en suivant la croissance des plants et, s'ils sont persévérants, en récoltant les fruits de leur épouse. Dans nos objectifs, ce sont donc près de 5000 jeunes Gabonais qui regarderont différemment leur environnement, ce qui suscitera tantôt des vocations, tantôt une sensibilité écologique, puisque le maraîchage implique des villes vertes et des ceintures vertes autour des villes. Nous sommes donc, en plein, dans la vision du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Alibongo Andimba, qui compte sur la jeunesse pour développer l'agriculture tout en préservant la nature. Bref, pour valoriser le pilier vert, nous souhaiterions institutionnaliser ce programme. Chers vacanciers, chers enfants, chers Matisse, nous comptons sur votre assiduité et votre curiosité pour contribuer à mettre sur le marché des produits frais, de qualité et cultiver dans les règles de l'art, c'est-à-dire en tenant compte de la santé du consommateur. Ce sont plus de 300 encadreurs qui sont mis à votre disposition pour faire de vous de parfaits maraîchers. Vous aurez à côté, également, et c'est la surprise, l'occasion de vous familiariser avec l'élevage agricole et aurez encore l'opportunité d'aller à la découverte de sites agricoles à travers le pays. Profitez-en ! Le mot, c'est que je suis toujours encouragée des bonnes psychiatriques, surtout pour la jeunesse, et féliciter le ministre de l'Agriculture, qui, à ma foi, fait un travail extraordinaire, ce n'est pas moi à juger, mais je sais qu'il fait de son mieux, de façon professionnelle et avec le cœur. Et je pense que quand on travaille comme ça, il va réussir, il va se faire passer. Et je trouve que ce genre d'initiative, elle devrait même être en collaboration avec l'éducation nationale. On pourrait faire des petites potagers, des petites parcelles dans les écoles, pour apprendre à nos enfants que la terre... Eh bien, c'est important, même, ça aide beaucoup à... Moi, je sais que je vais faire mon potager, et nos vies sont un peu stressées ces derniers temps, et ça m'aide beaucoup à méditer, à reprendre, et quand on voit une fleur, ou une plante, ou une salade poussée, eh bien, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, pour moi, ça me fait du bien. Merci. Et je me félicite, parce que c'est aussi important pour que les populations puissent se nourrir et s'auto-alimenter avec leurs petites parcelles. Et c'est important, je trouve, cette initiative ne peut pas être encouragée dans toutes les villes, et enfin, au Gabou, et je sais qu'il faut des moyens. Et je suis sûre que le ministre trouvera la façon dont il faut faire au mieux, et je pense qu'aujourd'hui même, dans tous les pays, il y a de plus en plus de potagers dans les villes, et ça aide aux personnes à se nourrir, à gagner de l'argent, donc c'est économiquement, socialement très important.